Pas c'est Retevamot, Retevamot, Dafutret, feuille numéro 18, nous sommes à la seconde ligne, Leïma Messaïale, va-t-on dire qu'on peut trouver un appui à cet avis de Rav Yuda qui dit que Yesh Zika, que le lien d'attente du Lévira c'est un peu comme le lien du mariage, puisque nous avons une braïta qui dit que si la belle-sœur qui était en attente du Lévira est décédée avant le Lévira, le beau-frère aura le droit de se marier avec la sœur de cette belle-sœur, c'est seulement la sœur parce que quand une femme est morte, il peut se marier avec sa sœur, et si c'était sa mère, on interdirait. Peut-être qu'en réalité même la mère serait permise. Étant donné qu'au départ de cette braïta, au début de cette braïta, on a parlé de sa femme, Shemeta Mutabachota, si elle est morte, sa femme, il a le droit de se marier avec la sœur de celle-ci, Davka Bahachota à Balbeymalo, et là-bas c'est uniquement bien sûr la sœur, mais avec la mère de sa femme qui est morte, il n'a pas le droit, Davila Esoura de Raita, c'est un interdit de la Torah. C'est pourquoi, dans la fin de la braïta, il a également dit qu'il a le droit de se marier avec la sœur, mais en réalité peut-être la mère aussi s'est permis. Motive Ravuna Barchia, Ravuna Barchia, objecte à partir de notre Mishnah. On a vu que dans le cas de deux frères, Rouven et Shimon, Rouven était marié avec une femme, et il est mort sans enfant, et après la mort de Rouven est né un troisième frère, Lévi. Shimon, lui, a fait un maama, c'est-à-dire l'acquisition des liens du mariage d'ordre rabbinique, avec sa belle-sœur, avec laquelle il aurait dû observer le Lévi-Rat, et en attendant il avait fait donc cette acquisition par acte de mariage. « Et ensuite, Shimon est décédée. » La première, cette femme Rachel ne pourra pas faire le Lévi-Rat du tout avec Lévi, et dispensée parce que Lévi n'était pas contemporain de Rouven. Et par contre la seconde, ce qui est l'autre femme qu'avait Shimon, celle-là, on lui demandera d'observer le déchaussement, mais pas le Lévi-Rat, parce que, d'après l'institution rabbinique, elle était la rivale de cette femme, avec laquelle il n'y avait pas les règles du Lévi-Rat. « T'as-ma-da-va-dba-ma-amad ? » Toute la raison, c'est parce qu'il avait donc fait cette acquisition par lien du mariage. « Allo-va-dba-ma-amad ? » S'il n'y avait pas eu cette acquisition par lien du mariage, « Shimon a mis boumémiya-bema. » On considérait que la seconde femme, celle qui était la femme de Shimon, avant même qu'il ait observé Lévi-Rat, eh bien, celle-là, on pourra faire observer Lévi-Rat avec elle, puisqu'elle n'est pas la rivale de la femme qui était celle de son frère, qui n'était pas son contemporain. « Ve-ya-ma-ti-a-zika. » Si on dit que l'attente de Lévi-Rat s'est considérée un petit peu comme un mariage, même s'il n'avait pas acquis par les liens du mariage, de toute façon, c'est quand même la rivale de la femme de son frère, qui n'était pas son contemporain, « Ve-ya-zika. » Les liens d'attente de Lévi-Rat. « Amar, Rabba, wa-dindavagad lo'avadbama-amar. » Le Rabba répond, « C'est vrai, tu as raison. » « Même si Shimon n'avait pas acquis cette femme Rachel par les liens du mariage. » « Shniya-michas-chal-tsaliboumelo-beyamma. » « Effectivement, l'autre femme, on aurait dû, Lévi aurait dû simplement observer le déchaussement, mais ne pouvait pas observer Lévi-Rat. » Lévi-Rat, pourquoi la Michelin a parlé du cas où il avait acquis par le lien du mariage ? C'est pour exclure l'opinion de l'école de Chamaï. D'Avri-Mamar connaît Kinyan Gamour, qui, eux, pense que ce lien du mariage avec la femme qui est en attente de Lévi-Rat, c'est considéré comme un lien complet, même d'après la Torah. Et dans ce cas-là, d'après lui, la seconde femme n'aurait pas pu faire, même pas, le déchaussement. Et elle est complètement dispensée. Comme je parle l'âme, c'est pourquoi on vient m'apprendre qu'on ne suit pas cette année. Et tu vas à Baïé, à Baïé l'objecte, à partir d'une barrière qui dit « ch'née » « Ahin Barolam Echad » « Deux frères contemporains, l'un de l'autre. » « Oumette Echad Mehed » « Melovlad » « L'un d'entre eux, un, est décédé sans avoir laissé l'enfant. » « Et le second frère a voulu acquérir cette femme par les liens du mariage d'Ov Rabinique. » « J'explique là à Zobama Amar, il n'a pas eu le temps de l'acquérir par ce lien-là. » « Al-Tsunaddo Ach » « Entre-temps, un autre frère est né, troisième, Lévi. » « Et Shimon, le deuxième frère, est décédé. » « Harishona, Yoset, Michou, Eshet, Achif, Shloi, Yaber, Olambo » « La première, qui était la femme de Rouven, pour Lévi, dispensée de Lévi-Ra et de déchaussement parce qu'elle était la femme d'un frère qui n'était pas son contemporain. » « Ushnia, O'holetz, Adhub, Yabemet » « La seconde, qui était la femme de Shimon, elle, soit il observera avec elle les règles du déchaussement, soit les règles du dévi-Ra. » « V'y a-ma-t-e-zi-ka » « Non, si on dit que les liens d'attente du dévi-Ra sont considérés un petit peu comme des liens du mariage. » « À ce moment-là, la femme de Shimon devrait être considérée comme la rivale de cette femme de Rouven qui était la femme de son frère qui n'était pas son contemporain. » « Bé-zi-ka », avec ce lien d'attente du dévi-Ra qui est considéré un petit peu comme des liens du mariage. « Donc pourquoi on ne le dit pas ? » « Bah comme on dit, Ham, on dit Rabi Meïri. » « Parce que l'auteur de cette Mishnah, c'est donc Rabi Meïr. » « C'est Amar qui a dit Enzika. » « Le lien d'attente de dévi-Ra n'est pas considéré comme un tant soit peu un lien de mariage. » « Ou mis sur les Rabi Meïr Enzika. » « Est-ce que vraiment Rabi Meïr considère que c'est pas considéré comme un lien un petit peu de mariage ? » « Maintenant, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Rabi Meïr, c'est avec quatre frères. » « Deux d'entre eux sont mariés avec deux sœurs. » « Et ces deux-là qui étaient mariés avec deux sœurs sont décédés. » « Ces deux sœurs-là observeront les règles de déchauffement avec l'un des deux autres frères, mais pas de l'Evira. » « Mais il s'accalata sava Rabi Meïr Enzika. » « Si on considère que selon Rabi Meïr, qui a priori est l'auteur de cette Mishnah, puisque une Mishnah qui n'a pas d'auteur est considérée comme étant un enseignement de Rabi Meïr. » Rabi Meïr pense effectivement qu'il n'y a pas de lien de mariage du tout à travers le lien d'attente de l'Evira. « Hanemitrebatekaatiad. » « Or, ces deux femmes qui sont des sœurs étaient mariées avec deux frères différents. » « Halei abim khada. » « Halei abim khada. » « Quel est le problème ? » « Ils pourraient à ce moment-là, chacun des deux autres frères, faire observer le Lévira, avec chacune des autres, avec des deux sœurs. » « Et on l'a menzika. » « Effectivement, d'après Rabi Meïr, il n'y a pas de lien de mariage à travers ce lien d'attente de l'Evira. » « Pourquoi, ici, il ne permet pas aux deux autres frères d'observer le Lévira avec ses deux sœurs ? » Parce que Rabi Meïr considère qu'il est interdit de faire un acte qui entraînerait de dispenser des règles du Lévira. « Et si l'un des frères observerait le Lévira avec une, si ensuite l'autre frère décède, mais qu'à ce moment-là, l'autre sœur serait dispensée complètement des règles de Lévira et de déchaussement, puisqu'elle serait la sœur de sa femme. » « La commande a dit « Veillez en zika. » « Si vraiment, Rabi Meïr considère que le lien d'attente de Lévira n'est pas considéré, un temps soit plus, comme un lien de mariage, à ce moment-là qu'elle est interdit, on pourrait très bien faire un acte qui entraîne d'annuler cette obligation de Lévira ou de déchaussement. » « D'ailleurs, Rabi Meïr, il n'est pas considéré comme un temps soit plus un lien du mariage. » « Et lui considère aussi qu'on a le droit de faire un acte qui entraîne d'annuler l'obligation des liens du Lévira et du déchaussement. » « Rabi Meïr dit, dans le cas où deux frères étaient mariés avec deux sœurs, mais un des deux frères était marié avec uniquement un mariage d'ordre rabbinique, parce que la femme, donc une des sœurs, était mineure, et avait été mariée quand elle était mineure par la mère ou par les frères. Et donc, elle a une possibilité d'annuler le mariage en dénonçant le mariage jusqu'à ce qu'elle devienne majeure. Et donc, on nous dit, « Imiyana miyana ». Si elle annule le mariage, à ce moment-là, le mariage est annulé rétroactivement. « Et donc, il pourra, un des frères, celui qui est marié avec cette jeune fille mineure, observer le Lévira avec l'autre sœur qui a été mariée alors qu'elle était majeure. » Et si sa femme, qui était mineure, n'a pas annulé le mariage, « Tantina tchétagdil, elle tchétalazou michubachotisha ». Eh bien, elle attendra de devenir majeure. Et à ce moment-là, elle consommera le mariage. « Et l'autre sœur qui est en attente de Lévira s'en sera complètement dispensée parce qu'elle sera la sœur de sa femme pour ce mari-là. » Et donc, on voit que, d'un côté, il pense qu'il n'y a pas de lien de mariage puisqu'il lui permet de consommer le mariage avec la sœur. Et d'un autre, il dit qu'il n'y a pas non plus d'interdiction d'entraîner, de dispenser l'autre femme des liens de Lévira et du déchaussement. « A malgré des rabbins de Gamiel à Drabi Meir qu'à Drabit, alors il lui a rétorqué, mais est-ce que tu peux ainsi poser une question entre rabbins de Gamiel et Drabi Meir ? » « Chacun a le droit de penser différemment. » Alors, là, on va être passés à la question. « Chéka Brinan, voilà la question. » « Rabbim Meir, il craint que par son acte, il va empêcher, annuler les liens, l'obligation de Lévira et du déchaussement, même s'il y a un risque seulement, on l'interdit, puisque c'est seulement si l'autre frère mourait qu'à ce moment-là, l'autre femme serait dispensée de Lévira et du déchaussement. » Alors que pour rabbin Gamiel, on ne tient pas compte de ce problème, même lorsque c'est sûr qu'on annule complètement cette obligation. Comment c'est possible que la discussion soit tellement extrême ? Alors l'Akma a dit « Non, ce n'est pas une question. » « D'une moment de l'Akhaïsh, Afilu Vadaï, l'Akhaïsh. » « Peut-être effectivement celui qui ne craint pas ce problème, même s'il est sûr qu'on va arriver à ce problème, d'annuler l'obligation de Lévira et du déchaussement, ça ne lui pose pas de problème. » « M'Akhaïsh est celui pour qui ça pose problème, Afilu Vadaï, l'Akhaïsh. » Même si c'est simplement un risque qu'on vienne à empêcher cette obligation religieuse, il en tiendra compte. « Amal Abayil Rav Yosef, Adé Ravouda Dishwadi » « Abayyadi, Rav Yosef. » Cet enseignement de Rav Yehouda, qui disait que les liens d'attente de Lévira, c'est un peu comme un lien de mariage, et donc si cette belle-sœur meurt, il ne peut pas se marier avec la mère de cette belle-sœur. En vérité, il tient cela de Shmuel, qui était son maître. Dites là, on commence à marquer dans une liste là. « Shmuel et Yabam, j'ai qu'il est, j'arrivée ta chota. » La femme qui était en attente de Lévira et le beau-frère, pendant ce temps-là, à qui par les règles du mariage, la sœur de cette femme. On lui dit d'attendre que son autre frère fasse quelque chose pour enlever ce lien d'attente de Lévira, soit par le Lévira, soit par le déchaussement. « Shmuel et Yabam, j'ai qu'on suit l'avis de Rabuda, ce qui montre bien qu'il tient de cet avis, qu'il considère que les liens d'attente de Lévira sont considérés un petit peu comme des liens du mariage, et entre-temps, l'autre frère ne peut pas consommer le mariage avec la sœur de cette femme. Alors, il lui a dit « Et si on dit que l'enseignement de Rabuda provient de son autre maître, qui est Rav, et qu'est-ce que ça fait ? » C'est qu'il y aurait ainsi une contradiction concernant l'enseignement de Rab, puisque Rav Luna, lui, a enseigné au nom de Rav que les liens d'attente de Lévira ne sont pas considérés du tout comme des liens du mariage. « Dîle-moi, Moraï, Ninou, va-t-il pas de Rab ? » Peut-être qu'on dira, effectivement, il y a une discussion entre les maîtres du temps de l'Agmara, du Talmud, sur la vie de Rab. Alors, on répond qu'il n'y a pas à Mishpé de Shmuel Behédia, étant donné qu'on a, de toute façon, un enseignement au nom de Shmuel, expressément, qui dit que les liens d'attente de Lévira sont considérés un petit peu comme des liens de mariage, ou Mishpé de Rav, qui a Moraï, alors qu'au nom de Rav, si vraiment il pensait ainsi, alors il y aurait une discussion là-dessus entre les maîtres du temps du Talmud. L'Oshkafké, Mishpé de Shmuel Behédia, on ne va pas laisser de côté cet enseignement de Shmuel qui est vraiment clair, ou Moukminan, et dire que l'enseignement de Rav Yehuda serait en discussion avec un autre maître du Talmud, selon la vie de Rav. Alors, Afkana a dit, j'ai rapporté cet enseignement de Rav Yehuda devant Rav Zehud de Nardéa, et il m'a dit, et il m'a dit, vous l'avez enseigné ainsi, que c'est préférable de dire que Rav Yehuda a appris son enseignement de son maître Shmuel. Alors que nous, on l'a enseigné directement, expressément, que Rav Yehuda a dit au nom du Shmuel, que la femme qui est en attente de Lévira et qui est morte, à Soubima, le beau-frère, n'a plus le droit de se marier avec la mère, cette femme, à Maksava Yajika, donc on considère que le lien d'attente de Lévira est considéré un peu comme un lien du mariage. Et Shmuel qui pense ainsi suit son opinion. D'abord, Shmuel, puisque on a vu, par ailleurs, que Shmuel considère qu'on suit la vie de Rav Yehuda qui pense ainsi. En vérité, on a besoin des deux enseignements de Shmuel. D'ailleurs, je veux dire, J'ai dit qu'un. S'il m'avait simplement enseigné le premier enseignement, où on voit que le lien de Lévira constitue un petit peu un lien de mariage, j'avais mis un idée de Rav. Je relis ça, c'est seulement quand il y a un seul frère avec qui elle est en attente de Lévira. Mais si on a de l'autre, peut-être que ce n'est pas constitué comme lien de mariage puisque ce n'est pas avec lequel va être confirmé ce Lévira. C'est pourquoi on vient d'apprendre que même avec deux frères, il y a cette même règle. Si on avait enseigné uniquement Shmuel, on aurait enseigné uniquement qu'on suit la vie de Rav Yehuda. On aurait dit, effectivement, le lien de Lévira est considéré un peu comme un lien de mariage, mais uniquement quand la belle-sœur en question est vivante. Mais après, qu'elle est morte, on aurait pu croire que ce lien a disparu. C'est pourquoi on vient d'apprendre que ce lien ne peut pas disparaître si on n'a pas observé la règle du Lévira ou des choses. Il y avait deux frères. L'un d'entre eux morts, le second a observé le Lévira avec la femme de son frère. Et après cela, est né un troisième frère Oumet et le second frère est décédé. La première, c'est-à-dire la femme avec laquelle Shimon a fait le Lévira, elle n'a pas besoin du tout d'observer les règles de Lévira et des choses pas mal complètement dispensées parce que pour Lévi, elle était la femme d'un frère qui n'était pas son contemporain. Et la seconde aussi, c'est la femme de Shimon qui l'avait prise hors Lévira. Elle est considérée comme sa rivale et c'est pourquoi elle est aussi dispensée. Ça va Maama Oumet. Si Shimon avec la femme de Rouven avait fait l'acquisition par les liens du mariage qui est dans le Ravignic et ensuite il était mort et ensuite était né le troisième frère. La seconde femme qui était la femme que Shimon avait mariée hors Lévira, ça la doit s'acquitter de l'observance du déchaussement mais n'a pas le droit d'observer Lévira. Pourquoi ? Parce qu'elle est quand même un petit peu par institution rabbinique elle est considérée comme rivale de l'autre femme qui est dispensée parce qu'elle est la femme de son frère qui n'était pas contemporain. Mais comme c'est uniquement d'ordre rabbinique donc elle doit quand même observer le déchaussement mais elle ne pourra pas observer Lévira. Rabbi Shimon lui dit il n'y a pas du tout de problème ni avec l'une ni avec l'autre et il peut observer le Lévira avec celle qu'il veut ou observer le déchaussement avec celle qu'il veut. Raboshay a dit que Rabbi Shimon donc il s'oppose ici au premier avis s'oppose également dans la première Mishnah où le troisième frère était né après la mort du premier mais avant que le deuxième ait observé le Lévira. D'où il le sait c'est parce que la première Mishnah est en trop. Parce que pour qui on a enseigné si c'est pour la vie des sages si déjà dans le cas de la deuxième Mishnah où le second frère avait déjà observé le Lévira et ensuite est né le troisième frère et donc au moment où il est né elle était déjà autorisée en réalité au Lévira puisqu'elle était déjà la femme du deuxième frère et en tant que femme du premier frère il ne l'a jamais connu ni en tant qu'attente de Lévira à cause du premier frère du tout donc il n'y avait aucun du tout il n'a jamais vu le lien avec le premier frère et malgré tout Asri Rabbanan les sages interdisent voilà à plus forte raison lorsqu'il est né avant le Lévira fait par le deuxième frère que c'est interdit qu'elle est dispensée en tant que femme du frère qui n'était pas son contemporain et la lave les Rabi Shimon donc forcément la première Mishnah on a eu besoin d'enseigner pour la vie de Rabi Shimon les Rabi Shimon lui il s'oppose même dans ce premier cas donc on m'a enseigné le premier cas pour me montrer la force de Rabi Shimon que même lorsqu'il est né avant le Lévira du second frère malgré tout on considérera qu'il devra lui-même accomplir Lévira et qu'elle n'est pas interdite à lui en tant que femme du frère qui n'était pas son contemporain et la fin de la Mishnah c'est pour montrer la force des sages que même lorsqu'il est né après que le second frère ait observé Lévira malgré tout pour lui le troisième frère cette femme est toujours considérée comme la femme d'un homme qui n'était pas son contemporain et il était logique effectivement que Rabi Shimon montre son opposition déjà dans la première Mishnah il a attendu que les sages terminent d'énoncer leur opinion et ensuite il a montré que lui s'opposait à eux mais alors d'après Rabi Shimon comment on trouve un cas d'une femme du frère qui n'était pas son contemporain et qui est donc dispensé des règles de Lévira et de des chassements on parle d'un cas où il y avait un seul frère qui est mort sans son enfant et le second frère est né après la mort du premier et donc elle n'était pas du tout en attente de Lévira avec un autre frère pour dire qu'elle était déjà mariée avec cet autre frère non et donc elle est maintenant face à ce frère qui n'était pas son contemporain et dans ce cas là elle est dispensée une amie mais on peut parler d'un cas où il y avait deux frères avant que naisse le troisième mais le deuxième frère après la mort du premier n'a pas accompli le Lévira et n'est pas mort non plus et dans ce cas là pour le troisième frère elle est interdite complètement par rapport à lui puisqu'il n'y a pas eu du tout de lien qui a été créé avec le second on comprend que lorsque le deuxième frère avait déjà observé le Lévira et ensuite est né le troisième frère quand maintenant il trouve cette femme là elle n'était pour lui jamais liée avec le premier frère qu'il n'a jamais connu elle était liée avec le deuxième frère qui était son contemporain donc elle était permise Lévira et la Nola de la Raka mais dans le cas où il est né avant que le deuxième frère ait observé Lévira Maïtama pour quelle raison pour laquelle Rabbi Shimon considère qu'elle n'est pas dispensée avec lui des règles de Lévira et de des chassements et ça va dire Jika parce qu'il considère que le lien d'attente de Lévira est un lien qui est consacré comme un lien de mariage et on le considère comme si elle était mariée entièrement avec le deuxième frère qu'il avait déjà observé le Lévira à ce sujet là et c'est pourquoi elle lui sera permise au troisième frère en disant si déjà lorsqu'il y a un lien d'attente du Lévira et en plus le beau frère a acquis par les liens du mariage qui étaient institués par les singes et là-dessus Rabbi Shimon on va voir qu'il a un doute est-ce qu'elle est considérée comme vraiment mariée à part entière avec lui ou pas est-ce que simplement quand elle a un simple lien d'attente de Lévira on va dire que d'après Rabbi Shimon c'est sûr qu'elle serait liée par les liens du mariage c'est pas possible il y a un Mishra qui dit s'il y avait trois frères mariées à trois femmes étrangères les unes aux autres qui n'étaient pas liées par un lien de parenté et l'un des trois est décédé le deuxième a observé les liens du mariage avec la femme du premier qui est mort Oumet ensuite il est mort le deuxième et bien cette femme-là qui a fait donc le lien du mariage avec le deuxième plus s'il avait encore une autre femme elles devront avec le troisième observer les liens de déchassement mais pas observer le déchassement mais pas le Lévira chez les mères Oumet et Hanmehem il va mal y avoir l'erreur ce qui est écrit dans le verset concernant l'obligation religieuse du Lévira si l'un des frères est décédé à ce moment-là le beau frère aura une relation avec sa femme donc on apprend s'il y avait un lien de Lévira de pas un frère qui est décédé et pas quand il y a un lien de Lévira à cause de deux frères qui sont décédés comme ici il peut observer le Lévira avec laquelle des deux qu'il a envie et ensuite observer le déchassement avec l'autre et donc lui ne tient pas de ce problème du fait qu'il y a un Lévira de part de deux frères avoir observé Lévira avec les deux ce n'est pas possible parce que peut-être que la liaison avec entre la femme du premier et le deuxième frère la liaison d'attente de Lévira serait considérée un peu comme un mariage à ce moment-là elles seraient toutes les deux mariées avec le second et dans ce cas-là on fait le Lévira avec l'une d'entre elles et observer Lévira avec l'une et que l'autre soit dispensée complètement non plus ce n'est pas possible parce que peut-être qu'elle n'avait pas du tout de lien avec le deuxième puisqu'elle était juste en attente de Lévira et donc ce n'est pas considéré comme si elle était mariée et elles sont considérées à ce moment-là comme deux belles-sœurs qui étaient mariées avec deux frères différents et dans ce cas-là il faut les dispenser chacune donc on voit qu'il a un doute même dans le cas où en plus de lien de Lévira il y a eu un lien de mariage il a un doute est-ce que c'est considéré comme un vrai lien de mariage donc à plus forte raison chez nous comment peut-on dire que d'après Rabbi Shimon le lien serait considéré comme un lien total de mariage c'est la fin de l'étude du daff du trait de la feuille numéro 18 18